Voici le montage d'une Dark Blue Stage. On va faire un peu comme à stade adulte. On va commencer avec un petit hameçon. Ici, c'est un hameçon numéro 12. Je vais me prendre un petit fil de montage qui va être un petit 70 deniers noir. Ça peut être du uni nylon numéro 8 aussi, ça fera la job totalement. Je vais juste commencer un peu plus court. Je commence par mettre mon fil sur mon hameçon. Je vais venir jusqu'à l'arrière. Je vais venir séparer mon fil. Les avantages de ce fil-là, du uni 70 deniers, c'est qu'on peut venir y mettre le séparer pour y mettre du dubbing à l'intérieur. Je vais me prendre un petit dubbing qui est noir avec des petits reflets verts. On pourrait prendre un dubbing seulement noir aussi. Ça pourrait faire la job amplement. Je voulais juste ajouter une petite plus-value à mon montage en mettant un petit peu de flash. Comme ceci, très légèrement. Même, j'en ai mis pas mal. Je vais enlever un peu. Et voilà. Je vais venir twister mon fil. Avant ça, je vais venir rapprocher un peu le dubbing. doucester mon fil en tournant ma bobine de fil. Faire quelques tours, ça va emprisonner le dubbing dans les deux brins du fil. Ensuite de ça, je vais prendre mon dubbing et je vais venir le rouler dans mes doigts. Je vais prendre le temps de tirer vers moi s'il y en a trop. On n'en veut pas énormément. On va juste en mettre un peu à fois. Comme ceci. fait que si vous voyez de l'excédent, c'est pas tant grave. Là, on va, au pire, on l'enlèvera du fil s'il y en a trop. Donc, on va venir faire le corps de notre mouche avec. Donc, j'ai un hameçon pour mouche sèche actuellement. Je vais enlever un peu de dubbing. J'en ai un peu trop. Parce qu'on est pratiquement rendu à la tête déjà. là. Je vais se détendre comme il faut mon dubbing sur mon fil. Le plus possible. Comme ceci. Et je reviens au point d'attache en m'assurant de mettre mon score quand même égal. Donc, je vais enlever le de dubbing qui est en trop. Là, on voit que le dubbing est un peu long. Je vais venir le tailler. Ce qu'on aurait pu faire, c'est que j'aurais pu prendre plus mon temps pour bien le rouler sur mon fil aussi. Gardant la tension sur notre fil, on va brosser un peu. J'aurais pu venir mettre un dubbing, faire un corps un peu plus gros. Alors, de quoi? De bien simple. Comme ceci. Ensuite de ça, je vais venir me prendre du poil de corps de chevreuil noir. Je vais en prendre une pincée. Et je vais venir le mettre dans un égalisateur de poils préalablement. Juste le nettoyer. Enlever toute présence de poils qui reste dans votre égalisateur de poils. Je viens le mettre mon poil dedans. Je vais l'égaliser. Pendant ce temps-là, je vais faire twister mon fil parce que c'est un fil qui est en même plein. Je vais vouloir le mettre le plus petit possible. Pendant que je suis en train de monter, mon fil est en train de spinner et tourner. Je prends ma petite pincée de poils. Je vais venir prendre ma mesure. Je ne vais pas dépasser le corps de ma mouche. Je prends ma mesure. Je suis au bon endroit. Je vais venir même tailler déjà mes poils pour ne pas dépasser cette longueur. Et je vais venir attacher en place. Je prends la peine d'envoyer les brins vers le haut. Pour l'attention de tous les attraper. Si il y a un air récalcitrant, on va l'attraper au prochain tour au pire. Comme là, j'en ai un qui est en train de me faire. Et voilà. Et je vais venir faire un petit noeud de finition. Il va arrêter d'être ma commande avec moi. Je l'ai coupé. Et voilà. Donc, une petite mouche quand même facile, simple. Il n'y a plus d'affaires. Je mets un petit peu de vernis sur la tête. C'est tout. Et bon montage. Mais bon montage. Sous-titrage FR ?